Shalom mon bien-aimé, toujours en 5 minutes, là où vous êtes édifié, exhorté et évangélisé en fonction de la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de longévité et donc c'est dans Genèse 6 à partir du verset 3 que Dieu va en quelque sorte fixer une limite d'âge de vie aux hommes. Pourquoi? Parce que le péché commençait à entrer dans le monde, c'était juste avant que Dieu n'envoie le déluge au temps de Noé. Donc Dieu va dire quelque chose ici, il va dire mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. Il faut savoir que juste avant cela les hommes vivaient plus longtemps. Adam, notre père à tous, a vécu 930 ans. Noé lui-même, dont il s'agit ici, à qui Dieu parlait, a vécu plus de 800 ans et d'autres enfants d'Adam avant ça ont vécu plus de 800 ans. Donc après il y a eu les temps d'Abraham où Abraham lui-même est mort à 175 ans, donc c'était quand même très avancé. Et dans le temps d'Abraham, les gens vivaient en moyenne 200 ans. Ensuite, plus loin, dans le psaume 90 au verset 10, Moïse va dire que le nombre de nos années, je vais vous lire ça, il dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Donc est-ce parce que le péché était donc beaucoup développé maintenant, parce que plus le temps avançait, plus le péché entrait dans le monde ? Or la Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc est-ce dû au péché et également aussi au changement du mode de vie ? Le mode de vie qui était plus naturel au tout début, qui était presque céleste, je peux me permettre, spirituel, s'est dégradé de plus en plus par le péché et également même par les conditions naturelles de vie, l'alimentation. Est-ce dû à ça ? Mais quoi qu'il en soit, pour toi j'ai une bonne nouvelle bien-aimée. Dans le Nouveau Testament, on va avoir une preuve de longévité qui bat tous les records. Dans Luc 2, cet évangile que j'aime beaucoup, on parle d'une femme ici à partir du verset 39. La Bible dit, 36, il y avait une prophétesse Anne qui était la fille de Fanuel de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimée, 84 ans, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc mon point, c'est ça. Pour moi, le secret de la longévité, c'est le service de Dieu. N'oubliez pas que dans 2 Pierre 1 au verset 9, la Bible dit qu'il s'est acquis un peuple pour que nous soyons à la louange de sa gloire. En fait, le fait de servir le Seigneur, c'est le fait de le craindre, mais également d'avoir un service pratique dans son œuvre. Et je crois que c'est le secret de la longévité. Cette dame à 84 ans, elle servait encore dans le jeûne et la prière nuit et jour. Est-ce que sa longévité peut être donc rapprochée et met en relation avec son service de Dieu et sa crainte de Dieu? Je crois que oui. Alléluia. Bien-aimée, il est dit dans le psaume 90 que Dieu nous rassasira de longs jours et nous fera voir son salut. Et on va voir qu'en dehors de Anne, il y avait aussi une autre personne qui s'appelle Siméon. Ce vieil homme à qui Dieu avait promis qu'il verrait la consolation d'Israël avant sa mort. La consolation d'Israël, il s'agit de Jésus-Christ. Donc le jour où Jésus a été amené dans le temple pour être dédicacé par ses parents, le bébé Jésus, Siméon poussé par le Saint-Esprit est venu dans le temple et effectivement il a vu ce que Dieu lui avait promis se réaliser. Et la première chose qu'il va dire, écoutez, regardez ça, dans Luc 2, toujours au verset 29, Il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Bien-aimé, il plaidait avec Dieu de le laisser partir maintenant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il a vécu longtemps. C'est-à-dire qu'il était rassasié de jour. Selon qu'il est dit dans le psaume 92, il nous rassasira de longs jours et il nous fera voir son salut. Et bien-aimé, je crois que cela sera ton partage et le mien au nom de Jésus. Tant que tu marches dans l'intégrité, tant que tu marches dans la crainte du Seigneur et que tu le sers, Ton partage, ça doit être une longue vie, une pleine vie, en bonne santé et étant rassasié de bonnes choses au nom de Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans le Proverbe 21, à partir du verset 21, la Bible dit, Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Et toujours dans Proverbe 22, au verset 4, il est dit, Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimé, effectivement, la crainte de Dieu, l'humilité, le service de Dieu ne peut que nous donner la longévité. Dans Jean 10, au verset 10, le Seigneur Jésus lui-même dira que l'ennemi, le dérobeur, ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il s'agit du diable, c'est sa mission, c'est son rôle. Mais il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, l'abondance, c'est aussi la longévité dans la santé. Et c'est cela notre partage. Ce sera le tien et le mien au nom de Jésus-Christ. Shalom.